Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy 9. Aujourd'hui on se retrouve contre un nouveau boss, il s'agit d'Obelisk. Vous allez voir ce boss est assez faible, ça dépend tout simplement d'une seule chose. Comme je vous en ai parlé dans la vidéo d'objets, vous avez des perles dans le palais du désert quand vous allumez des chandeliers. Et ces perles quand vous les récupérez, qui correspondent en fait à des objets tels que Alliance, la Chevilière, ce genre de choses. Si vous les choper, ça va bester les statistiques du boss lors du combat. Donc plus vous en choper, plus le combat sera facile. En plus de ça, j'ai sélectionné l'équipe Eiko, Bibi, Freya, Kuina. Et vous allez voir qu'avec cette équipe, vous avez moyen de faire des combos qui sont relativement intéressants. Donc Freya, personnellement j'ai volé la lance gourou. Oui c'est ça la lance gourou à Arc un tout petit peu avant. Et vous pouvez du coup grâce à ça obtenir Guivre, qui est une technique absolument abusée. Elle fait extrêmement mal. Donc à vous de voir si vous sélectionnez la lance gourou ou la dragonnade. Mais voilà, la lance gourou me permet de faire des gros gros dégâts, vous allez le voir. Donc au niveau de la compétence, vous n'avez pas beaucoup d'informations quand vous sélectionnez Guivre. Regardez, on vous mette, enfin on met, lance une attaque physique tout simplement. Mais vous allez voir que c'est extrêmement puissant. En plus de ça, mon Bibi possède la Sorkan qui permet d'apprendre Météor et Aspire. Et un tout petit peu avant, on avait justement la... Je ne sais même plus où c'est, mais bref. Je crois d'ailleurs que la technique qui ne s'appelle pas Météor dans les compétences, mais Atomium. Si je ne me trompe pas. Ah ouais, non, on a Météor et Atomium. En tout cas j'ai Atomium, voilà, c'est avec la robe noire, autant pour moi. Donc c'est une compétence que vous apprenez, enfin c'est un équipement que vous chopez grâce à la quête des Chocobos. Donc encore une fois, cette robe est extrêmement utile. Parce que vous allez voir qu'Atomium fait des dégâts assez monstrueux. Et le boss va être extrêmement simple grâce à ça. Donc en plus de ça, vous avez du coup Eiko et ses invocations. Et ses compétences pour vous booster, tels que booster, récup. Tout ça, ça va être très très utile si vous pouvez les mettre sur votre personnage. Vous allez voir que c'est un boss qui est relativement simple avec tout ça. De plus, vous pouvez coupler avec Quina qui va envoyer KO magique. Parce que le boss possède 9000 et quelques PM. Et si vous lui enlevez tous ses PM, il n'utilise plus d'attaque magique. Et il devient extrêmement inoffensif. Donc voilà, vous avez vraiment moyen de torcher ce boss. Mais tellement parce que cette équipe est vraiment, je pense, assez bien optimisée je trouve. En fait, c'est surtout ça. Après, bien évidemment, vous pouvez sélectionner Tarasque, etc. Tout ça fonctionnera très bien. Enfin, sachant que Tarasque, comme je vous l'ai montré avec Ark, il frappe à 4500. Donc avec une défense physique faible, vous allez lui mettre du gros 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 dégâts. Tellement violemment que le boss ne va pas faire très très long peu. Alors bizarrement, sur les sites de Solus, on voit quand même qu'il possède des objets à voler. Mais que comme vous n'avez aucun personnage pour le voler, parce que Jidan est obligé d'aller à œil vert et non pas de rester ici, c'est impossible de voler ses objets. Mais rassurez-vous, il n'a qu'un éther et un élixir si je me rappelle bien. Mais c'est que des objets, en fait. Il n'y a aucune pièce d'équipement que vous pouvez obtenir en avance, donc vous ne perdez rien. Donc là, comme vous pouvez le voir au niveau des dialogues, celui-ci, du coup, n'a aucun boost de puissance. On commence avec Bibi. On va ouvrir le bal avec un petit Atomium, qui va faire, vous allez le voir, très très mal. Vous pouvez booster avec Eiko, avec par exemple Booster, si vous le souhaitez, Carapace, ou alors encore Recube, si vous l'avez. Regardez un peu le nombre de dégâts que ça fait. 4700, quoi. Donc le boss prend vraiment, vraiment cher. Vous pouvez coupler tout ça avec un petit Fenril ou un Phénix, comme vous le sentez. Là, regardez, on va prendre notre petite Freya, qui, je trouve, personnellement, depuis le début du jeu, ne faisait pas énormément de dégâts, et on va balancer Guivre. Et vous allez voir un peu à quel point cette magie est absolument géniale. Cette compétence est absolument ultime. Ensuite, on va utiliser Chaos Magique. Enfin, moi, quand j'ai fait mon test contre ce boss, pour voir un petit peu la technique que j'allais utiliser, ça fait du 9000 de dégâts. Voilà. Donc, en seulement deux attaques, le boss est mort. C'est ma vidéo de boss la plus courte pour l'instant, mais c'est vrai que nos personnages deviennent de plus en plus puissants. Et ce qui va déterminer vraiment votre facilité à battre les boss, c'est votre niveau. Donc, si vous avez déjà passé tous vos personnages en niveau 319, finalement, vous allez le démonter, le boss. Et si vous avez tout simplement fait beaucoup de quêtes annexes, parce que principalement, comme je l'ai pu vous montrer dans mes vidéos de Chocobo, on chope des équipements, mais qui sont juste complètement abusés pour ce stade du jeu. Donc, c'est relativement intéressant. Là, vous voyez que Bibi, si je n'avais pas fait la quête des Chocobo, je n'aurais pas Atomium. Je n'aurais peut-être même pas Météor. Donc, voilà. Je n'ai même pas encore les magies X, parce que j'ai déjà les magies ultimes, quasiment. Donc, c'est relativement intéressant. Donc, ce qui peut être utile également, si vous n'avez pas ces techniques-là, justement, c'est KO magique avec Kuina. Si ça fonctionne bien, vous pouvez, du coup, baisser les statistiques de votre... Enfin, baisser les PM de votre boss, et du coup, qu'il ne fasse pas tout ce qui est foudrie, sprazier X, etc. Donc, voilà. Vous protéger contre ce genre de magie, c'est plutôt utile. Eh bien, idéalement, vous pouvez mettre une magie pour vous défendre au niveau défense magique. Vous pouvez jouer sur Boomerang, si vous le souhaitez. Il me semble que ça fonctionne. Donc, voilà. Il y a plein, plein, plein de techniques. Donc, si vous voulez les proposer, proposez la vôtre. N'hésitez surtout pas à m'en faire part en précisant votre équipe. Comme ça, je sais un petit peu où est-ce que vous en êtes. Et donc, voilà. C'est la fin de cette petite vidéo de boss. On vient de choper un DXR. Ça fait toujours plaisir. Et vous n'avez plus qu'à allumer le dernier chandelier pour tout simplement accéder à la fin de ce donjon. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle sur FF9. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.